bon coucou eric ben voilà je voulais te poser quelques questions savoir ce que tu penses donc de ce qui va se produire dans à ton avis dans les semaines et comment tu vois l'avenir dans les semaines qui viennent et le mois qui viennent et l'avenir peut-être plus ou moins encore comment tu pressens ça toi alors aujourd'hui quand on enregistre ça nous sommes le 25 décembre 2021 un jour de noël de fête et de joueurs profitons-en parce qu'à mon avis je ne suis pas devin mais au vu de la façon dont se continuent les événements les différentes obligations les interdictions les injonctions contradictoires je pense que on va avoir un peu de difficulté à court et moyen terme ça risque pas forcément s'arranger avec cette espèce de politique des petits pas qu'on nous fait mener les masques obligatoires puis le confinement puis les couvre-feu puis une dose puis deux doses trois doses les obligations pour les soignants on commence à l'ouvrir aux enfants on va finir par le rendre obligatoire pour les entreprises ce qui fait que c'est comme si le gouvernement avait décidé de transformer nos cdi en cdd sous condition de mise à jour antivirale comme votre ordinateur finalement donc la cour à moyen terme je pense que ça va pas être très simple d'autant qu'on voit de plus en plus arriver des complications liées à la vaccination qui s'ajoutent aux complications liées à covid mais aussi les complications liées aux différentes décisions politiques qui ont suivi notamment des faillites d'entreprises des conditions sociales un peu pénibles avec des hospitalisations des troubles psychologiques psychiatriques et même des suicides donc le court et moyen terme vu la façon dont évoluent les choses je crois que ça va s'arranger ceci étant il faut garder espoir et se dire que le plus beau reste à venir mais ce sera pas forcément pour tout de suite il faut d'abord que tout ce que l'on vit actuellement il ya une espèce de paroxysme et puis que ça s'écroule au delà de ça on va commencer à construire quelque chose d'autre une sorte d'autre monde tout ce qui est dans notre monde actuellement pervers corrompu je pense notamment à la politique les médias et aussi au monde scientifique et au monde médical mais peut-être que tout ça ça meurt de sa propre mort je montre simplement à tous ceux qui ont cette fois en l'avenir de garder l'espoir et même l'espérance parce que on va avoir besoin de beaucoup de bonne volonté dès maintenant que vous ayez ou non subi des infections vaccinales que vous ayez décidé ou non de poursuivre dans la politique du gouvernement maintenant il va falloir prendre son courage à demain puis se décider de quel côté je veux être ça va être le moment des choix ça va être le moment des heures décisives et peut-être des grands hommes qu'est ce que je décide de faire dans cette situation là est ce que je préfère rester dans la masse et puis me dire bah comme ça au moins je garde un petit peu de liberté au moins tout ce que le gouvernement veut bien m'accorder ou est-ce que je me lève je dis non ça suffit et puis on va rejoindre un groupe d'êtres humains qui en fait grossit de plus en plus vous en rendez peut-être pas compte parce qu'ils font pas la vie des médias mais qui ont décidé de se lever de dire non et puis de partir sur autre chose quitte à faire sécession avec le monde dans le canon voilà donc à court et moyen terme ça va pas forcément être très simple il va y avoir de la tempête accrochez vous au bastingage accrochez vous les uns les autres mettez vous en lien parce qu'après on va avoir besoin de vous tu me disais que tu avais eu vent de réaction de la de la police en italie est ce que tu avais des précisions à porter là dessus moi ce que j'ai vu en tout cas de ce qui s'est passé dans des pays comme l'italie c'est mais il ya d'autres pays comme ça vous voulez les policiers en fait ils disent non ça suffit on arrête et on n'est pas là contre la population n'est pas là pour on n'a pas fait ce métier là pour taper sur les gens qui manifestent pour plus de liberté nous aussi on est du peuple nous aussi on la liberté et il me semble qu'il y avait une quarantaine d'estafettes de policiers qui avait manifesté assez bruyamment pendant une nuit dans les villes d'italie c'est bien que c'est quand même un beau rêve j'espère que ça va se trouver à la fois le peuple mais aussi nos dirigeants politiques qu'ils sachent que l'épaule se lèvent ils ne sont pas à l'abri oui et par rapport au docto ton de ce que tu as fait comme une prestation à ce que tu auras quelques précisions ou bien peut-être nous rappeler parce que tout le monde n'a pas pu l'entendre puisque c'est probablement été supprimé pour plusieurs d'entre nous le docto ton a été une superbe aventure qui a duré 24 heures le vendredi 18 heures 10 décembre samedi 18 heures le monde décembre et qui a permis en fait de donner la parole à à des tas de personnes des médecins des scientifiques des médecins des scientifiques des gens qui avaient des choses à dire sur la façon dont cette crise a été gérée ce que eux ont vu dans leur propre expérience leur souffrance de soignants suspendus pour la plupart mais aussi ce qu'ils ont vu des patients comme des patients des complications des vaccinations que lille cette expérience était fabuleuse parce que c'est une première elle s'est pas forcément fait dans les meilleurs moments les meilleures conditions c'est un peu précipité une dizaine de jours les organisateurs du docto ton quand même réussi à rassembler plus de 200 médecins qui sont exprimés et il ya eu 12 millions de vues pour vous donner un ordre de comparaison dans les jours comme précédé la locution de monsieur le président de la république a fait 3,8 millions de vues et les 12 millions de vues c'est encore plus que miss france c'est quand même une belle performance d'autant plus belle que effectivement elle est supprimée de la plupart des grandes plateformes ce qui à l'heure actuelle est quand même un signe de bonne santé physique et mentale dès qu'on est commence à être supprimée de facebook de youtube et d'autres grandes plateformes c'est que ça dérange et ça c'est bien je pense que le docto ton a été une belle période de poils à gratter et il y en aura d'autres il y en aura beaucoup d'autres ok et dans ce que tu as exprimé ce jour là qu'est ce que tu qu'est ce que tu retiens qu'est ce que tu as dit surtout moi ce que j'exprime surtout c'est la violence qui a été faite aux soignants il y avait à peu près une vingtaine de personnes au sein de l'hôpital qui m'avait contacté pas forcément des médecins mais aussi des infirmières des soignants manipulateurs radio des secrétaires et qui nous disaient nous on veut pas on veut pas se faire vacciner qu'est ce qu'on fait au secours au secours et finalement cette violence qu'il a été fait dire aux petites gens c'est tu te fais vacciner tu gardes ton emploi tu te fais pas vacciner tu dégages t'es plus rien et puis t'es qu'un moins que rien et on te remplacera très facilement et tu trouveras pas de poste ailleurs parce que tu peux plus le dossier ça c'était la violence qui a été faite le 12 juillet l'éruptation pestilentielle locataire de l'elysée et qui a été répercutée par les différents directeurs des établissements hospitaliers par les directeurs des agences régionales de santé par les cadres de santé et les médecins chef de service de tous les services hospitaliers et ça touchait autant le public que le privé c'est brutal c'est des gens qui ont donné qui donne leur vie pour une vocation celle de soigner la plupart ont même donné pendant ces deux années pour des unités covid pour soigner les gens covid et là du jour au lendemain on les considère comme des mains propres alors que l'an dernier on les applaudissait sur les balcons c'est c'est d'une violence extrême je pense que même le régime de vichy n'a jamais osé n'aurait jamais osé aller aussi loin que ça excusez-moi juste le parallèle mais nous avons un maître étalon en termes de vie politique c'est le gouvernement de vichy et c'est le troisième règhe et moi je pense que faites gaffe parce que je me demande si on ne s'approche pas de quelque chose d'équivalent j'en ai bien peur bon ben écoute je vais pas abuser là parce qu'on tombe déjà à peu près 9 minutes de merci eric et puis bon courage à tous et puis accrochez vous c'est pas fini ok merci